Hello, j'espère te retrouver dans une forme olympique et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui va sûrement te parler, l'incompréhension de soi-même. Pourquoi je ne me comprends pas ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne dotée d'une sensibilité plus élevée que la moyenne, à dévoiler ton potentiel de sensible et à oser créer une vie qui te correspond. Et oui, c'est possible en apprenant à gérer ta sensibilité, en exprimant ton plein potentiel et en osant voir grand. Dans cette vidéo, je te partage 5 raisons de pourquoi tu ne te comprends pas toujours, pourquoi moi non plus je ne me comprenais pas avant et tu sais quoi, ça me faisait sentir vraiment très mal, ça m'excluait, je m'isolais, je m'isolais seule et je me limitais dans ma vie de sensible. L'une des raisons pour laquelle tu ne te comprends pas toujours, c'est dû à la complexité de l'esprit humain. Notre cerveau, il est capable de traiter une quantité incroyable d'informations en même temps, ce qui peut parfois rendre difficile la compréhension de nos propres pensées et de nos propres émotions. De plus, nos expériences de vie uniques façonnent notre façon de penser et de percevoir le monde, ce qui peut rendre difficile la communication avec les autres et la compréhension de soi-même. Nous sommes sans cesse en évolution et des fois, il faut un temps d'adaptation pour comprendre cette évolution. Il m'arrive toujours et encore de ne pas me comprendre quand je passe d'un point A à un point B. Et oui, j'évolue toujours et l'adaptation entre A et B, ce n'est pas instantané, il faut un temps d'adaptation. Une autre raison pour laquelle tu ne te comprends pas toujours, c'est l'influence des autres sur ta vie. Nous sommes constamment exposés à des opinions, à des valeurs, à des normes sociales qui peuvent affecter notre propre perception de nous-mêmes. En plus, les expériences traumatisantes ou les relations toxiques, ça peut aussi avoir un impact négatif sur notre estime de soi et sur notre capacité à comprendre nos propres émotions et nos propres comportements. Si tu es une personne sensible, eh bien tu sais de quoi je parle. On a défini une norme de sensibilité et si tu la dépasses, eh bien tu deviens hors norme, tu deviens anormal, eh bien quoi ? Il faut se ranger alors, alors dans la norme. C'est là que l'incompréhension de soi se crée. À l'intérieur, on est sensible, mais à l'extérieur, on nous dit autre chose. Et là, confusion. Le manque de conscience de soi, c'est une autre raison pour laquelle tu ne te comprends pas toujours. Il peut être difficile de reconnaître ses propres défauts, ses faiblesses, ainsi que ses propres forces et ses propres talents. Il est plus facile de se perdre dans une routine quotidienne, de ne pas prendre le temps de réfléchir sur ses propres actions, sur son propre choix de vie. Ce qui peut rendre difficile la compréhension de nos motivations et de nos aspirations profondes. Pour se connaître, il faut travailler sur soi et il n'y a pas de recette miracle. Ça demande du courage, ça demande des efforts. Je sais qu'il y a une théorie du non-effort pour s'épanouir, mais si tu restes dans un canapé à visualiser toute la journée, je ne pense pas que ça va fonctionner. Pour lever cette incompréhension, il faut travailler, il faut faire un travail d'introspection avec des livres, des formations, des vidéos, des coachings. Est-ce que tu connais tes forces ? Est-ce que tu connais tes faiblesses ? Si tu les connais, tu vas voir, ça va lever certaines incompréhensions. Les conflits internes sont une autre raison pour laquelle tu ne te comprends pas toujours. Parfois, on a des désirs et des besoins qui sont totalement contradictoires et ça peut mener à agir de façon incohérente ou ressentir des émotions confuses. Ces conflits, ça vient souvent d'un manque de connaissance de soi, d'un doute ou de l'environnement extérieur. De plus, les conflits entre notre raison et notre cœur, les émotions, ça peut rendre difficile la compréhension de nos propres choix et de nos propres comportements. La raison dit oui, le cœur dit non. Le cœur dit oui, la raison dit non. Et là, bug. Donc, il est bon de travailler sur soi pour lever ces conflits rapidement. Il y a donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la nature changeante de l'identité et ça, c'est donc une raison pour laquelle tu ne te comprends pas toujours. Comme je te l'ai dit, l'identité, elle est en constante évolution tout au long de la vie en fonction des expériences, des interactions avec le monde qui nous entoure. Et c'est donc normal ce temps d'adaptation. Le temps d'adaptation entre A et B, c'est normal. Il va y avoir un point de flottement entre A et B, mais c'est normal. Avec un travail sur soi, au lieu de rester sur ton point de flottement, d'incompréhension, eh bien, tu vas aller plus vite au stade B et tu vas t'y installer jusqu'à la prochaine évolution vers C. Donc, l'incompréhension, c'est normal dans certains stades d'évolution. Par contre, transitoire, pourquoi et grâce à quoi ? Grâce à une connaissance de soi. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. As-tu envie de lever cette incompréhension ? Si oui, alors go ! Commence dès aujourd'hui à faire un travail d'introspection sur toi-même. Travaille sur toi-même. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair. Mets-moi un like si tu as aimé et abonne-toi si tu veux plus de contenu. Je te mets aussi dans la description un lien pour une prise de rendez-vous pour un appel de mise en contact. Comme ça, on voit ensemble les modalités du coaching. J'ai trois formules qui sont personnalisées. Et tu vas voir si ça te convient. Dévoile ton potentiel de sensible et ose créer la vie qui te correspond. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous !